M. Anfa Boubacar Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Guinée-Mathem.com. Comment va l'UFDG aujourd'hui ? Nous sommes le 2 mars 2017. L'UFDG se porte bien. Et son président, c'est l'Oudalen, il est où ? Il se porte en merveille. Il va très bien. On apprend qu'il est désormais le beau partenaire du chef de l'État. Ce ne sont que des réunions qui ne nous intéressent pas. Tout le monde sait que c'est l'Oudalen, le chef de file de l'opposition guinéenne. Statut qu'il doit simplement à la combativité de ses militants, à la mobilisation des militants et sympathisants, à ses soutiens, qui ont permis à l'UFDG d'avoir le plus grand nombre de députés après le Parti de la Rouvance, à l'Assemblée nationale. Et une loi a été unanimement votée par tous les députés à l'Assemblée nationale, y compris ceux qui critiquent cette loi aujourd'hui. Et cette loi n'est pas personnelle. Elle est impersonnelle. Et c'est un statut que nous souhaitons laisser le plus tôt possible à un autre. Ces derniers temps, il se téléphone très fréquemment avec le chef de l'État. Oui, ça c'est son statut de chef de file de l'opposition qui l'autorise. Ils sont devenus un peu plus proches aussi, non ? Bon, écoutez, disons, ça c'est, comme je le dis encore, il est chef de file de l'opposition guinéenne. Selon le contenu de la loi, il doit se concerter avec le président de la République à chaque fois que la nécessité s'impose. Est-ce que ça lui permet de négocier quelques dossiers, de faire avancer des trucs bloqués ? Bien sûr, c'est possible lors de, par exemple, cette loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'il y a eu de nombreux blocages, de nombreuses autres tentatives. Je suis sûr que les coups de file, les conversations, les échanges qu'il a eus avec le président de la République ont beaucoup aidé. Ça veut dire que c'est possible pour Saint-Loudalain de faire avancer un dossier ou de bloquer un dossier ? Bon, encore une fois, je crois que, pour moi, il n'est pas intéressant de polémiquer sur ça parce que c'est une loi qui le dit et Saint-Loudalain agit dans le respect de cette loi, de son statut de chef de file de l'opposition, et l'autre président de la République, même si nous contestons peut-être comment il est venu en 2010 ou en 2015, mais le réal politique fait que c'est celui qui est là et c'est avec lui qu'on doit parler. Et il faut dire que Saint-Loudalain et l'UFDG privilégient le dialogue et la paix sociale actuellement en cours d'un autre pays que de l'affrontement. Et chaque fois qu'on peut faire bouger les lignes autour de la table, Saint-Loudalain et l'UFDG le font avec beaucoup plus de plaisir que l'autre alternative qui est aussi constitutionnelle, les manifestations.